Ce sont des moments que les téléspectateurs apprécient particulièrement et qu'ils sont nombreux à commenter sur les réseaux sociaux. L'aventure de l'amour et dans le prêt se poursuit, ce 26 août, sur M6. Un deuxième épisode dans lequel les agriculteurs vont continuer de rencontrer leurs prétendantes lors des speed-batings sur une péniche à Paris. Des rencontres à la fois attendrissantes, drôles mais aussi parfois gênantes. Des rencontres qui peuvent avoir lieu grâce à la lecture des courriers reçus par les candidats. Alors que certains reçoivent plusieurs dizaines de courriers, d'autres doivent s'y contenter de seulement quelques lettres. Un moment crucial pour les agriculteurs que l'on voit ouvrir leur boîte aux lettres à l'antenne puis décacheter leurs lettres sous le regard des téléspectateurs. Mais ce moment est-il à 100% spontané ? Karine Lemarchand, par exemple, a-t-elle accès au courrier avant la diffusion de l'émission ? La maman d'Alia a répondu à cette question posée ouvertement par nos confrères. Sa réponse a été très claire, pas du tout. Par la suite, l'ami de Stéphane Plaza a ajouté, il y en a qui en ont 2000. Donc non, je ne lis pas à l'avance les courriers. Eux découvrent leur courrier chez eux. Moi, je découvre les prétendantes en même temps qu'eux. Une manière pour elles de garder sa spontanéité qu'on lui connaît. L'ouverture du courrier est toujours une étape importante pour les agriculteurs qui rêvent de rencontrer l'homme ou la femme de leur vie. D'ailleurs, combien de temps ont-ils pour lire les lettres, s'en imprégner et les lire et les relire encore et encore ? Eh bien, cela est très rapide. Lors de la conférence de presse de cette 19e saison, la productrice de Fremantle, qui produit l'émission, Gabriela Mater en a dévoilé les contours. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les agriculteurs ont très peu de temps pour faire leur choix. Autant être bien réveillés car ils ont une journée pour lire le courrier. « A présent repart avec les lettres pour la simple et bonne raison qu'on veut préserver le programme et la spontanéité du speed dating », a-t-elle expliqué. L'objectif, ajoute-t-elle, est que les agriculteurs ne tentent de rentrer en contact avec leurs prétendantes. « On s'est fait avoir à plusieurs reprises », conclut-elle. Rendez-vous, donc, ce 26 août à 21h10, pour assister à de nouvelles rencontres. Karine Lemar changea, d'ailleurs, un rôle inédit auprès de Valentin à l'issue de ces rendez-vous.